Lorsque je suis venu vous voir, comme représentant du ministre de l'Intérieur, pour allumer la sixième lumière de Ranouka, je n'ose pas vous dire combien j'étais impressionné de me retrouver avec vous. Parce qu'effectivement, et grâce à des amis qui ont su m'éclairer au cours de mon parcours professionnel, je savais que c'était l'histoire de mon pays que je récitais au travers de l'histoire de la communauté nuive. Il y a quinze jours, j'accompagnais quelques-uns d'entre vous à Cracovie, et donc à Auschwitz. Je ne pouvais pas distinguer dans mon esprit ces bûchers du XIIe siècle qui ont tracé de manière indélibible une page très noire de l'humanité en Europe. Lorsque je contemplais, bien évidemment, ces lieux que je connais depuis plus de cinquante ans, mais qui chaque fois interpellent au plus profond, parce que l'incompréhensible devant l'ineffable et devant l'unique ne permet qu'une chose, de se pénétrer, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions, de la fragilité de la vie humaine, de l'importance de cette vie humaine, et du devoir par conséquent que l'on a de la protéger. J'étais dans cette gravité, et puis vous avez eu cette gentillesse de m'inviter ce soir. Alors je suis aussi impressionné de prendre la parole devant vous, parce qu'effectivement, il n'y a pas un Français qui devrait ignorer la figure de Rachid, qui devrait ignorer la dette qui est la nôtre à l'égard de cette école juive qui a éclairé au sens spirituel et au sens intellectuel notre société dans une période qui était une période noire de l'humanité. Nous devons avoir cette conviction, et par conséquent, je devrais être impressionné, mais l'accueil que vous m'avez réservé me fait oublier combien il est difficile pour moi de prendre la parole devant vous toutes et vous tous, et me fait penser une seule chose. Ce soir, grâce à vous, et en m'accueillant, j'ai vraiment la conscience que je suis ici, dans la ville de l'amour fraternel. Il s'appelle Paris aujourd'hui, mais il s'appelle Loubavitch toujours. Merci. Merci. Merci.